Bonjour à tous et bienvenue dans un fait, une valeur spéciale faite. Bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors ça brille de partout en ce moment dans la rue, ça brille parce qu'on voit de l'or, on voit des diamants. Mais voilà, l'or, le diamant, pour un fait, une valeur, ça donne des envies d'investissement et voilà. C'est quand même un peu réservé aux riches. En plus, moi, je suis assez panier percé. Alors effectivement, Philippe, si jamais vous voulez acheter un lingot ou un beau diamant, là, il faut être très riche. Quand on regarde le lingot, il pèse à peu près 995 grammes, entre 995 grammes et 1005 grammes. La cotation évolue tous les jours et en ce moment, il vaut à peu près 30 000 euros. Et en plus, comment savoir si c'est bien un vrai lingot ? Alors là, il faut être très clair. Il doit avoir un titre d'or fin au moins égal à 995 millièmes. Il doit porter le cachet d'un fondeur reconnu, le poinçon et le numéro d'enregistrement d'un professionnel agréé, qu'on appelle également l'essayeur, qui lui date et signe le certificat d'accompagnement du lingot. Oui, là, ça se complique aussi parce que tout bulletin doit être en bon état, sans rature ni surcharge. Il doit mentionner le numéro d'essai porté sur le lingot. Il doit également mentionner le poids et le titre. Et il doit être ainsi signé par l'essayeur. Ça fait quand même beaucoup de démarches et de choses à vérifier. Et c'est bien ce que je disais. En plus, je n'ai pas les moyens. Rassurez-vous, Philippe. Il y a d'autres manières d'acheter de l'or qui sont beaucoup moins onéreuses. Vous pouvez acheter, par exemple, des pièces d'or. Vous pouvez aussi acheter des lingotins. Il y en a, par exemple, de 5 grammes et qui valent à peu près 160 euros en ce moment. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais de toute façon, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur certains sites comme CPRDevise ou bien alors AuCoffre.com. Et puis, c'est sans oublier la bourse, car on peut acheter des titres, par exemple, de mines d'or. On peut acheter des ETF ou des fonds dédiés au marché de l'or. Et pour le diamant, Isor ? Alors, pour le diamant, vous pouvez bien évidemment acheter une pierre. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Mais attention à plusieurs choses. D'abord, votre prix d'achat sera bien plus élevé que le cours du professionnel, qui, lui, est calculé en fonction du rap-à-port, qui est vraiment la grille de base. Ensuite, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Attention au poids, à la forme de la taille, à la couleur et à la pureté. Si le prix d'achat est trop élevé, attention au prix de revente, qui risque d'être en dessous. Et puis, un diamant, ça ne se garde pas dans un salon comme dans un musée. Il va falloir aussi compter sur les frais de garde, qui peuvent s'avérer élevés. Par contre, il existe des plateformes qui vous permettent d'acheter des diamants via Internet, ou des parties de diamants. C'est ce que fait, par exemple, Invest Diamond. Mais vraiment, ce qui compte le plus dans le diamant, si on doit donner un conseil, c'est la qualité du diamant. Chaque diamant est numéroté par une dette qui définit sa qualité. Et c'est de choisir toujours la qualité la plus élevée. En espérant qu'il n'y ait pas de bulles dans le diamant. En tout cas, pour nous, il y aura des bulles, mais ça sera des bulles de champagne, parce que c'est les fêtes. Et on souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Et à bientôt dans Un fait, Une valeur.